Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre, que votre mois de novembre se commence très bien pour vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales, pour le signe du bélier. Alors bienvenue les béliers, bienvenue à tous les autres signes également. Donc toujours, comme à mon habitude, je me fais un devoir de leur rappeler que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, que c'est possible que vous ne vous reconnaissiez pas en tout point et c'est tout à fait normal, vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Alors c'est très important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour retrouver un complément d'information. Je rappelle également que les messages ne sont pas coulés dans le béton, les tirages. Alors vous avez toujours le plein pouvoir sur votre vie et c'est pour ça que je mets toujours en rappel ma belle petite clé de la destinée. Tout simplement pour vous rappeler que c'est vous qui détenez votre destin en main et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et que si une situation ou une autre est décrite ici ne vous plaît pas, vous avez toujours le pouvoir de changer le courant des choses. Voilà. Alors ceci dit, on va commencer tout de suite avec le tirage des béliers qui sont en couple et par la suite je poursuivrai avec le tirage des béliers célibataires. Et pour écouter la vidéo, j'ai déjà tiré les cartes pour que ce soit moins long. Alors voilà. Donc on commence pour vous mes chers béliers qui sont en couple. J'ai décidé aujourd'hui de commencer avec une carte de l'énergie pour savoir dans quelle énergie on évolue ce mois-ci pour le mois de novembre. Et la carte obtenue, c'est la carte lien affectif. Alors on sent vraiment ici que, bien sûr, on est dans un tirage qui a rapport avec l'amour, bien sûr. Alors on parle bien certainement des liens affectifs. Mais ce que je vais vous décrire ici pour vous, ceux qui sont en couple, vous allez comprendre à quel point les liens affectifs ici dans votre tirage jouent un rôle capital. D'accord? D'une situation et d'une autre. Les liens affectifs, c'est ce qui va vous permettre, en fait, de prendre de meilleures décisions. C'est ce qui vous lie vraiment profondément à quelqu'un, à une personne. Alors sur la carte, bien sûr, on voit un couple, on voit un homme et une femme. Ici, c'est vraiment, sans parler de sexe en tant que tel, vous savez, il y a plusieurs sortes de couples. Mais ce qu'on veut retenir ici, c'est qu'on sent une énergie positive dans ce couple-là. On sent le bien-être, on sent la confiance, on sent le soutien de l'un et de l'autre. Voyez-vous, alors on sent que cette relation-là, c'est une belle relation, une relation qui est épanouie. Et on veut garder ce lien affectif très serré avec l'autre personne. Alors, gardez ça en tête au niveau, pendant le tirage que je vais faire pour vous. Donc, je la place ici. Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour viennent vous dire, mes chers béliers, qui sont en couple, pour certains d'entre vous, bien sûr. On a d'abord la carte mariage. On a la carte laissez vos amis vous aider. Et on a la carte nouvel amour. Qu'est-ce qu'on vient vous dire ici? Avec mariage, on dit cette situation comporte un mariage. J'ai l'impression, dans votre tirage à vous, que ça concerne les gens qui sont mariés. Les gens qui sont, ou bien qui sont en couple depuis très longtemps, qui sont en union de fait. Un couple qui est bien, bien établi. D'accord? Alors, c'est pas une amourette ici. C'est vraiment un couple qui est vraiment marié depuis peut-être un certain temps. Ou qui vivent ensemble depuis un certain temps aussi. Pardon. Et ce qu'on nous dit ici, malheureusement, c'est que plusieurs d'entre vous, vous êtes en train de souffrir quelque chose d'extraordinairement pénible. Probablement, on a le 3 d'épée ici. Et quand on regarde bien le 3 d'épée, on voit quelqu'un qui est en train de souffrir, qui a du mal à se relever. C'est un cœur qui est transplanté d'épée. Et c'est beaucoup de souffrance. Et souvent, ça nous parle aussi d'une relation triangulaire. Alors, c'est possible qu'en ce moment, vous viviez de la souffrance. Vous avez beaucoup de souffrance à cause d'une relation triangulaire. Mais peu importe, que ce soit à cause d'une relation triangulaire ou non, on sent que dans votre couple actuel, dans le couple que vous formez, le couple marié ou l'union de fait que vous formez depuis longtemps, ça ne va pas bien. Vous souffrez énormément dans ce couple-là. D'accord? Alors, pour ceux que ça concerne, écoutez bien le tirage. La carte du 3 d'épée, elle est souvent, bien souvent, vue comme une carte négative. C'est certain, parce qu'on parle beaucoup de souffrance ici. Mais il ne faut pas oublier que sur cette carte-là, on voit quand même le soleil derrière. Donc, qu'est-ce que ça présage? Ça présage quand même de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Même si on souffre beaucoup, au moment où on souffre, c'est difficile pour nous de voir l'espoir. C'est difficile de voir que quelque chose de bien s'en vient pour nous plus tard. C'est très difficile. Mais il ne faut pas oublier qu'après la tempête vient le beau temps. Après la pluie vient le beau temps. D'accord? Alors, gardez ça également en tête. On sent aussi dans ce tirage qu'il y a une décision qui devra être prise. Une décision, vous allez devoir trancher. On a la carte de la justice qui se présente ici. Et cette décision, ce sera de savoir si vous voulez rester en couple avec cette personne ou si vous voulez vous en séparer. Peut-être qu'il y aura un procès. Peut-être que vous devez divorcer, que vous allez décider de divorcer de cette personne. La carte de la justice, on voit vraiment l'épée et on voit aussi la balance. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On va probablement remettre toutes les actions passées dans la balance et une décision devra être prise en cours, en justice probablement. Alors, pour certains, ce sera une rupture, ce sera une séparation, un divorce ou bien tout simplement une décision de se séparer. Pourquoi? Parce que, en fait, on voit ici que vous avez le neuf de bâton. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. On sent la fatigue, on sent l'épuisement, on sent presque le désespoir ou bien, disons, l'exaspération. Vous avez besoin d'une trêve, vous avez besoin de respirer, de reprendre des forces. Et toute cette énergie, tout ce qui se passe présentement dans votre couple, vous épuise énormément. Avec le trois d'épée, on voit vraiment quelqu'un qui est par terre, qui est affaissé. C'est lourd, c'est difficile de se relever. Et ici, on sent le besoin de trêve, d'accord, de se relever, de reprendre des forces. La grande fatigue. Et je pense que cette grande fatigue vient du fait, premièrement, de... J'ai l'impression que votre décision n'est pas encore tout à fait prise, d'accord? Vous n'êtes pas encore... Pourquoi? Parce que je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard dans le tirage. Mais j'ai l'impression que, mes chers béliers, votre décision n'est pas tout à fait prise en ce moment. Vous luttez beaucoup, vous essayez de vous relever, vous essayez peut-être même de réparer les peaux cassées, d'accord? Parce qu'avec le neuf de bâton, on sent que vous essayez de voir comment les choses auraient pu être différemment. Comment vous auriez pu faire les choses différemment pour que cette situation-là ne se passe pas. Votre épuisement vient du fait aussi que peut-être vous vous culpabilisez, hein? Parce que la justice, c'est quand même une carte qui nous parle de penser aux actions passées. Alors, vous vous épuisez beaucoup en ce moment. Mais, on sent que la personne qui fait partie de votre vie, voyez-vous, la carte, elle s'est présentée inversée. Et c'est la reine de Denis. On sent que la personne avec qui vous êtes, c'est peut-être une personne qui est égoïste, qui ne pense qu'à ses intérêts. C'est une personne qui vous tire de l'énergie, qui vous prend beaucoup d'énergie, qui ne vous apporte pas le soutien dont vous avez besoin. Et ça, c'est dérangeant. Ça, c'est... Il y a peut-être même un peu de méchanceté parfois même qui vient de cette personne, hein? Alors, ça vous rend... Aigri peut-être, hein? D'essayer de travailler sur votre corps pour essayer de réparer les peaux cassées et de voir que ça ne... L'autre personne ne travaille pas de la même façon avec vous, dans le même sens que vous. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu aussi manipulateur, hein? Qui essaie de vous manipuler. Chaque fois que vous essayez de prendre une décision pour vous éloigner ou pour vous séparer, cette personne-là va essayer de vous manipuler. va peut-être vous offrir des cadeaux de dernière minute ou bien... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Peut-être que cette personne, elle essaie de vous manipuler pour vous garder dans cette situation qui est toxique. D'accord? Dans cette relation qui est toxique. Alors, allons voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle de vos amis. On vous dit, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Pourquoi on vous envoie ce message? Pourquoi on vous envoie ce message, mes chers béliers? C'est que quand on est à terre, quand on est épuisé, exaspéré, quand on passe par des moments difficiles dans la relation, qu'on pense au divorce ou à la séparation, ou peut-être que vous êtes déjà dans cette situation-là et ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, bien, on a peut-être de la difficulté à voir les choses clairement. On a de la difficulté à se pardonner peut-être aussi pour ce qu'on est en train d'entamer comme processus. Mais vos amis sont, vos vrais amis, vos réels amis, ils sont là pour vous aider, pour vous aider à voir plus clair en vous également. On sent un besoin de vous détacher, de vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus. On a le pendu ici, d'accord? Donc, besoin de se libérer et de s'élever à quelque chose de plus grand, d'accord? Évidemment, ici, qu'on nous parle de rupture, on a la tour aussi qui s'est présentée pour vous. Alors, c'est évident que ça s'en vient pour vous si ce n'est pas déjà fait ou si ce n'est pas déjà entamé. Le processus qui mène à la rupture, il est là. Il est là, il est clair, c'est clair ici. Vous avez besoin de vous libérer de cette situation-là. Et la tour qui est souvent une carte mal aimée, c'est aussi une carte d'espoir parce qu'elle vous dit que quand tout va mal, quand tout est en train de s'écrouler devant vous, devant vos yeux, oui, il y a la chute, oui, vous perdez des choses au passage, oui, vous avez des sentiments difficiles, vous vivez des choses très difficiles, mais il y a aussi l'espoir, il y a une certaine révélation, il y a des choses qui vont vous être révélées. Et peut-être que vos amis pourront vous aider à voir plus clair, justement. Vous avez, il y a peut-être des choses qui vous ont été cachées, que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais apprises. Et vos amis vont vous aider à voir clair là-dedans, vont vous supporter, vont vous aider aussi à tenir bon. Parce que parfois, quand la culpabilité, elle entre en jeu, on a tendance à revenir dans un schéma toxique en pensant qu'on peut sauver les meubles. Mais ici, vos amis peuvent vous aider à tenir bon dans votre décision. Parce qu'on sent que, quelque part, vous avez une part de responsabilité dans cette histoire. C'est-à-dire que vous vous êtes mis ou vous acceptez de rester dans une situation qui ne vous convient plus, qui vous fait du tort. Vous acceptez de continuer de vivre dans une relation toxique. Le 8 d'épée, c'est une carte qui nous dit qu'on s'est soi-même attaché, on s'est soi-même emprisonné dans quelque chose qui ne nous convient pas. Et comme c'est nous qui se sommes attachés, on est capable de se délier, on est capable de délier ce qui nous retient, en fait. D'accord? Les épées qui sont autour de nous, il y a beaucoup d'espace entre les épées. Alors, on est capable de se faufiler entre ces épées. C'est une image pour vous expliquer que lorsqu'on se met dans une situation ou lorsqu'on accepte de rester dans une situation et qu'on ferme les yeux justement sur cette situation pour éviter des disputes, par exemple, bien, on subit. On subit et on souffre, comme avec le 3 d'épée ici. Alors, c'est probablement, vous avez une part de responsabilité. Maintenant, vos amis vont vous aider à y voir plus clair, à enlever le bandeau de vos yeux, à voir la vérité en face et à prendre la décision qui s'impose, la meilleure décision qui s'impose. Et cette décision-là, c'est de vous libérer et de passer par la rupture. Et avec l'aide de vos amis, vous allez probablement être capable d'avoir un meilleur jugement, du discernement. On a ici le valet d'épée, alors qu'il nous parle d'esprit critique, qu'il nous parle de réfléchir avant d'agir, de prendre la meilleure décision, d'essayer des choses nouvelles. Peut-être que ça vous fait peur, cette rupture, c'est de l'inconnu. Mais ici, on vient vous dire d'avoir du discernement. Et vos amis peuvent vous aider sous cet aspect. D'accord? Alors, les amis qui sont précieux pour vous, les amis qui sont très proches de vous, les amis qui vous connaissent bien et les amis qui veulent votre bien-être et que vous sentez qu'ils veulent votre bien-être. On ne parle pas de connaissances ici, on parle de vrais amis, d'amitié réelle, profonde. Et si on continue un petit peu plus loin, bien, c'est vraiment de l'espoir. C'est ce que je vous disais ici avec le 3 d'épée. L'espoir, la tour aussi, qui donne de l'espoir, qui donne la révélation, qui donne la possibilité de reconstruire quelque chose ici. Et on vous parle de nouvel amour. Donc, si vous vous libérez d'une situation comme ça, peut-être que la personne, elle est déjà là. Voyez-vous, rappelez-vous de la belle carte lien affectif que vous aviez au départ. Alors, cette belle carte-là, elle apporte de l'espoir aussi. On a le message des anges de l'amour qui vous dit qu'un nouvel amour s'en vient pour vous. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà présent dans votre entourage, puisqu'on vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. C'est peut-être quelqu'un qui s'en vient très bientôt. peut-être que le fait que vous soyez actuellement bloqué dans cette situation ou dans cette relation toxique, ça ne permet pas à l'univers de vous envoyer la bonne personne pour vous. Alors, tant et si longtemps que vous serez bloqué dans cette situation-là, la nouvelle personne qui vous est peut-être destinée, parce qu'on parle de destin ici, on a la roue de fortune, alors peut-être que la personne qui vous est destinée réellement ne pourra pas se présenter tant et aussi longtemps que vous êtes bloqué dans cette situation toxique. Alors, gardez en tête, vous avez des liens affectifs avec cette personne toxique, mais vous avez aussi des liens affectifs qui sont là pour vous, pour un futur meilleur. C'est clair ici qu'on nous parle d'un nouvel amour. Vous avez le valet de coupe, un nouvel amour, un amour sincère, un amour profond, quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous donner de la sincérité, qui va penser à vous autant qu'à lui ou elle. On est vraiment dans les émotions ici, dans les émotions sincères. Et on nous parle de destinée avec la roue de fortune. Donc, c'est probablement quelqu'un qui vous est destiné. Et on a la belle carte du quatre de bâton. Et cette carte-là nous parle de liens solides, de liens affectifs solides. Elle peut nous parler éventuellement d'un mariage, mais ça nous parle surtout de solidification des liens. Alors, si c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie, que vous connaissez déjà, les liens affectifs vont s'agrandir, vont s'accroître. Vous allez solidifier vos liens affectifs avec cette personne-là. Et qui sait où ça peut vous emmener? Parce qu'on nous parle d'une flamme, d'une étincelle d'amour ici, de désir. Alors, vous désirez probablement être avec cette belle personne qu'elle soit présente déjà dans votre vie ou non. Si la personne n'est pas encore présente dans votre vie, vous désirez secrètement de rencontrer quelqu'un qui va vous convenir bien, qui va vous soutenir et qui va vous aimer sincèrement. Alors, il n'en tient qu'à vous de prendre la meilleure décision pour vous, pour votre bien-être à vous. Alors, voilà pour vous, mes chers béliers qui sont en couple. Pour certains d'entre vous, bien sûr, ce ne sont pas tous les couples qui vont se défaire. Ici, c'est certain. Mais pour ceux que ça concerne, bien, c'est un beau tirage rempli d'espoir ici. Alors, ne jamais perdre espoir. Vous êtes dans un mariage ou une union de faits qui ne vous convient plus. Laissez vos amis vous aider à y voir plus clair parce qu'un nouvel amour s'en vient très bientôt pour vous si ce n'est pas déjà entamé. Alors, voilà, donc, je retire ces cartes pour laisser place au tirage des célibataires. J'étais juste en train d'écrire le timing. Alors, on y va avec... D'abord, je vais vous montrer la première carte. Les célibataires, vous avez la carte Abondance en éclosion. Alors, c'est une très belle carte pour vous, les chers célibataires. Ça nous parle d'abondance, ça nous parle de croissance, mais l'abondance sous toutes ses formes, ce n'est pas nécessairement financier. Ici, on est dans un tirage amoureux. Alors, on est en train de parler de quelque chose qui est en train de grandir. Vous allez avoir de l'abondance au niveau des sentiments, la richesse au niveau des sentiments, mes chers célibataires. Alors, ça, c'est l'énergie dans laquelle vous évoluerez probablement au mois de novembre. Alors, gardez les yeux ouverts. Si vous êtes célibataire, peut-être que quelqu'un aussi s'en vient pour vous. Peut-être comme les gens, les béliers qui sont en couple, peut-être que vous avez déjà quelqu'un en vue, vous savez déjà peut-être qui fait battre votre cœur en ce moment. Alors, gardez les yeux ouverts, gardez un cœur ouvert aussi, parce que la richesse des sentiments est là pour vous. Alors, très belle carte ici. Donc, on va aller voir ce que les anges de l'amour vous disent. OK. Je mets ça par-dessus ici. J'ai changé un tout petit peu la façon de faire mes tirages. Je rajoute des petites choses de temps en temps. Vous savez, ceux qui me connaissent, surtout ceux qui participent à mes lives, savent que j'écoute bien souvent mon intuition. Alors, quand mon intuition me dit de rajouter des choses, je rajoute des choses. Alors, voilà. Donc, les anges de l'amour pour vous, mes chers béliers célibataires, qu'est-ce qu'on vient vous dire? On nous parle ici de séparation. Alors, j'ai l'impression que vous êtes nouvellement célibataire pour certains d'entre vous, ça ne fait pas trop longtemps que vous avez passé, que vous vous êtes probablement séparés de votre dernier partenaire. partenaire ou dernière partenaire parce que l'attente était trop longue, la situation n'évoluait pas, ça stagnait. On a ici la carte de la stagnation. Alors, probablement que vous vous êtes séparés pour cette raison. C'est peut-être, si ce n'était pas de cela, peut-être que vous auriez aimé poursuivre la relation, mais vous sentiez que vous étiez en train peut-être de perdre votre temps, votre énergie. et que la relation n'évoluait pas dans le bon sens. On voit clairement ici, et je pense, j'ai oublié de la mettre de ce côté, mais je pense que cette carte-là se présentait inversée, le 6 de Pentacle, tout simplement pour vous dire que cette personne-là, ou en tout cas, la relation n'était pas équitable. Les sentiments, peut-être, n'étaient pas autant réciproques. Et c'est pour ça que la relation stagnait, était en train de stagner, n'évoluait pas. Vous sentiez que vous étiez toujours en train d'attendre quelque chose, même presque de quémander l'amour de l'autre ou la présence de l'autre. Et ça, c'est très dévastateur pour quelqu'un. Alors, la séparation est survenue probablement à cause de cette situation. On a le chevalier de bâton également. Le chevalier de bâton, c'est une énergie fougueuse, une énergie rapide. C'est quelqu'un qui vient et qui va, quelqu'un qui, sur qui, peut-être, on ne peut pas tellement se fier, parce qu'il a tellement de responsabilités ou tellement de choses à faire ou tellement d'intérêts ailleurs qu'il vient et il repart. Donc, on n'est pas dans la sécurité, disons, avec cette personne-là au niveau des sentiments. D'accord? Alors, probablement, j'ai l'impression que pour vous, c'est ce qui s'est passé. Vous étiez avec quelqu'un qui ne vous donnait pas exactement ce que vous auriez aimé recevoir. Vous aviez peut-être l'impression de toujours être la personne qui donnait et qui ne recevait pas autant que vous donniez. Les choses n'évoluaient pas et la personne n'était pas quelqu'un de stable, ce n'était pas quelqu'un sur qui vous pouviez compter par rapport à une relation. Maintenant, ce qu'on vous dit, on nous parle ici de de voyages, voyages étrangers. Alors, pour éclairer un petit peu, les anges de l'amour vous donnent comme carte, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous venez d'une situation où vous n'aviez pas, vous ne receviez pas autant que vous donniez et on vous parle ici d'ouvrir votre cœur et que vous pouvez aimer sans crainte avec la carte voyage et étranger. Pour certains, ce sera peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer à l'étranger ou quelqu'un qui vient de l'étranger que vous allez rencontrer et que vous allez peut-être développer des sentiments amoureux pour cette personne. Mais ça peut être aussi, et moi j'avais cette impression ici, que vous aviez planifié depuis un certain temps de faire un voyage et peut-être que vous l'aviez planifié avec des amis, un, une, des amis et que lors de ce voyage-là, il y a quelque chose qui va se développer. Il y a quelque chose qui va se développer au niveau amoureux, au niveau sentimental. Pourquoi je vous dis cela? C'est qu'on a ici le Trois-de-Denier. Le Trois-de-Denier, ça nous parle en général de travailler en équipe. C'est peut-être, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est planifié. Le Trois, ça nous rappelle un peu l'impératrice et l'impératrice, c'est quelqu'un qui fait des projets. Alors, c'est pour ça que je me permets de vous dire que c'est probablement un voyage que vous aviez déjà planifié entre amis, entre collègues, entre amis, peu importe et que vous allez développer quelque chose avec cette personne-là lors de ce voyage. Parce qu'on nous parle encore, voyez-vous, tout à l'heure, ceux qui étaient en couple avaient la carte lien affectif. Ici, vous avez la carte du quatre-deux bâton. Alors, encore une fois, la solidification des liens. Alors, j'ai l'impression que vous allez développer un amour avec peut-être un ou une amie, une personne avec qui vous allez voyager et vous allez découvrir cette personne-là. Vous allez développer des sentiments pour cette personne-là. Probablement que vous allez vous rendre compte que cette personne-là, elle veut s'investir dans une relation avec vous. Et donc, si c'est le cas pour vous, mes chers célibataires, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ayez un cœur ouvert pour cette personne-là. Que ce soit une personne de l'étranger, que ce soit une personne que vous rencontrez à l'étranger ou que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà mais que vous allez faire, avec qui vous allez faire un voyage. Parce qu'on nous parle de passion. Les anges de l'amour vous envoient la carte de la passion. On nous parle de passion ici. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Si cette situation-là du départ ne vous convenait plus, il ne sert à rien de regretter et de pleurer cette situation. D'accord? On vous dit d'ouvrir votre cœur, de permettre à votre cœur de chanter la joie à votre âme également. Parce que c'est un nouvel, c'est un horizon nouveau. Vous allez vers de nouveaux horizons ici. C'est quelqu'un qui va peut-être vous apporter ce que vous attendiez depuis longtemps. Et la personne va vous apporter l'abondance ou bien vous allez vivre l'abondance à l'intérieur de cette relation-là. D'accord? La richesse des sentiments réels. Il y a déjà de la passion. Maintenant, c'est à vous de développer des sentiments réels. D'accord? Et aller vers quelque chose de nouveau. C'est votre chance. C'est votre destinée peut-être, hein? C'est à vous de décider ce que vous faites avec cette situation qui se présente à vous ou qui va se présenter bientôt à vous. Il y a de l'investissement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a l'envie de projeter, de faire des projets avec vous. On voit un bel avenir ici, une belle destinée, une belle chance qui se présente à vous, mes chers célibataires. Alors, n'ayez crainte. Parfois, c'est difficile de laisser derrière soi nos relations passées parce que c'est ce qu'on connaît de mieux. C'est difficile d'aller vers quelque chose de nouveau parce que l'inconnu fait peur. Mais ici, il y a quelque chose de bien qui se profile pour vous. Alors, c'est un beau tirage autant pour les célibataires que pour ceux qui sont en couple, mes chers béliers. Quelque chose de nouveau s'en vient. La roue de la destinée, vous l'avez et pour les célibataires et pour les couples. Et on parle d'investissement, de soutien pour les deux. Alors, voilà, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information. Et n'hésitez pas à liker la vidéo parce que ça fait toujours plaisir, bien sûr, et ça m'encourage à continuer à faire ce travail-là pour vous. N'hésitez pas aussi, ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Je suis disponible aussi pour faire des tirages personnalisés. L'adresse pour me rejoindre se trouve en barre d'infos et dès que vous me faites la demande, je vous envoie la procédure ainsi que mes tarifs et voilà. Donc, on pourra rentrer en contact de cette façon. Alors, je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre, mes chers amis. Prenez soin de vous, aimez-vous d'abord, faites ce qui est bon pour vous, mes chers amis. Pensez à votre santé et à toujours être au meilleur de vous-même. Voilà. Comment vous pouvez être au meilleur de vous-même. Alors, voilà, mes chers amis, je vous laisse là-dessus. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Je vous remercie de votre habituelle écoute. Merci, au revoir.